Est-ce qu'on peut être féministe et porter le voile rose ? Oui, bien évidemment. Julien Doula dit non. Oui, parce qu'il a sa vision du féminisme, probablement faite de mini-jupe, comme il l'a souvent répété. Parce que pour lui, le féminisme se réduit à la manière dont on s'habille. Non, le féminisme est un petit peu plus large que ça. Et c'est essentiellement la liberté des droits, enfin la légalité des droits et surtout la liberté de choix. Et donc, je suis ravi qu'il explique qu'aujourd'hui, il y a des femmes valées qui le portent par choix. Mais il y a quelques semaines en arrière, il disait tout à fait le contraire. Et d'ailleurs, dans sa formation politique, pour avoir reçu M. Jacobelli il y a quelques semaines, il disait que le voile, ce n'est pas la France. Le voile doit être interdit. Le voile est un vêtement islamique. En expliquant que ces femmes qui sont voilées, elles ont une forme de complaisance, voire de suspicion à l'égard de l'islamisme ou du terrorisme. Si vous voulez, ne serait-ce que quelques exemples de femmes féministes qui portent le voile. Vous avez Latifa Ibn Ziatan, vous avez la militante des droits des femmes Malala. Un foulard, ce n'est pas un vêtement islamique, vous le savez très bien. Il faut faire la distinction. Il faut faire la distinction. On a la fashion police actuellement. Donc, allez-y. Non, non, mais d'accord. Il faut faire la distinction. Qu'est-ce qu'un foulard ? Et vous savez très bien pourquoi elle le porte. Allez-y, qu'est-ce qu'un foulard ? Les Français savent très bien. On vous écoute. Voilà, on ne va pas faire un... Vous êtes vendeur chez Zara dorénavant. Donc, allez-y. Expliquez-nous, en fait. Qu'est-ce qu'un foulard et qu'est-ce qu'un voile ? Je vous aime beaucoup, vous n'êtes pas... Non, non, mais non. Qu'est-ce qu'un foulard et qu'est-ce qu'un voile ? Tout le monde sait la différence. Et d'ailleurs, vous prenez Latifa Ibn Ziatan et vous prenez des militantes salafistes. Désolée. Elles ne portent pas le même voile. Elles ne portent pas le même voile. Expliquez-nous la différence entre le voile et le foulard. Mais vous prenez deux photos entre une personne qui porte un foulard et une personne qui porte un voile salafiste. Un voile salafiste. Expliquez-nous ce que c'est qu'un voile salafiste. Là, vous parlez du Gilbeb. Et vous le savez très bien. Est-ce que vous parlez du Gilbeb ? Est-ce que vous parlez du Gilbeb ? Non, mais on aimerait savoir, en fait. On aimerait savoir. C'est extraordinaire. Dans la République du Rassemblement National, on va avoir des policiers qui, demain, vont avoir une petite cartographie de ce que c'est qu'un voile, de ce que c'est qu'un Gilbeb, de ce que c'est qu'un voile salafiste. Il faudra qu'ils nous l'expliquent parce qu'ils ne l'ont pas expliqué. Et donc, ils vont mettre des contraventions lorsqu'on explique à Mme Le Pen si la contravention est payée et qu'il y a récidive. On verra. Et donc, en fait, c'est là toute la limite, en fait, du Rassemblement National. C'est de vouloir créer des lois qui n'ont pas de sens, qui sont anticonstitutionnelles. Mais, évidemment, je vous réponds. On a eu des policiers, pendant près de deux ans, qui ont verbalisé pour non-port du masque et qui verbalisaient quand le masque était en dessous du nez. Ça, on a eu des cas partout. On a eu des milliers de verbalisations. On avait une loi sanitaire. Bien sûr. On aura une loi, non pas contre le voile, on aura une loi contre l'islamisme qui contiendra effectivement l'interdiction. Est-ce que vous pouvez me faire le lien, du coup, entre le port du voile et l'islamisme ? Parce que ce serait important. Parce que je pense que les femmes voilées qui nous écoutent, elles me restent à voir en quoi elles sont vecteurs d'islamisme. Je tiens à dire aux Françaises de confession musulmane qui sont mes compatriotes et nos compatriotes qu'avec Marine Le Pen, elles auront la liberté religieuse. elles pourront exercer leur religion je vais terminer. Elles pourront exercer leur religion à la mosquée. Elles pourront, encore une fois, pratiquer leur religion chez elles, comme elles le souhaitent. Elles auront la sécurité. Dans leur chambre. Elles auront la sécurité. Pour autant, nous leur demandons au nom de la lutte contre l'islamisme parce que le voile, même si elles le portent de manière pacifique, anodine, le voile aujourd'hui est instrumentalisé par nos ennemis. Et quand je dis nos ennemis, c'est les ennemis de tous les Français. Il faut faire un lien entre ces femmes voilées qui expriment clairement qu'elles ne portent pas le choix, qui expriment clairement qu'elles sont féministes, qu'elles ont en fait un lien avec le terrorisme. Alors, quel est le lien entre les femmes voilées et l'islamisme ? C'est la question de vous poser. On y répondra dans un instant. On va faire une pause et puis on se retrouve juste après en direct. A tout de suite. L'égalité entre les hommes et les femmes sur les valeurs démocratiques, sur la liberté religieuse. Vous avez conscience que les femmes musulmanes qui portent un voile sont aussi victimes du terrorisme ? Vous en avez conscience ? Vous avez conscience qu'à Miss, il y a des gens qui sont morts en fait du terrorisme ? Vous avez conscience qu'Amad Merhabet qui était de confession musulmane est également mort du terrorisme ? Madame, si vous voulez... Vous avez conscience qu'Imad Ibn Ziyathan est également mort de terrorisme ? Au nom de la lutte contre l'islamisme... D'accord. Donc au nom de la lutte contre l'islamisme, on devrait faire un bon en arrière sur notre liberté de lutte ? Alors la question de base est...